Victor Lemas, bonsoir. Alors nous sommes à 24 heures de ce match à Colomiers. Tu as joué quatre matchs sur cinq pour ce bloc. Tu as raté uniquement d'axe pour quelques problèmes au niveau des côtes. Comment vont les organismes ? Les organismes sont un peu fatigués. C'est vrai qu'on est la 24e journée de championnat. Moi, je n'étais pas habitué à ça. La saison dernière, je jouais très peu à Brille. C'est vrai que les autres joueurs en évoluant en Fédéral League n'étaient pas habitués à ça non plus. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de matchs. Il faut s'adapter. C'est vrai que ce bloc est un petit peu éprouvant. Mais les organismes s'adaptent et on essaye de faire au mieux pour être performants tous les week-ends. Alors justement, les organismes le week-end dernier ont été soumis à rude épreuve avec cette réception de cette équipe d'Oyonax. Ça a tapé très fort pendant l'histoire. Ça a tapé très fort. On est tombé sur une équipe qui était vraiment dense autant devant que derrière. De mes souvenirs, on n'avait pas rencontré une équipe comme ça depuis la réception de Perpignan avec des joueurs qui nous rendaient presque tous 10 kg. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué malgré le fait que les conditions n'étaient pas favorables pour faire du jeu et qu'il n'y avait pas beaucoup d'intensité. Mais c'est vrai que ça a quand même tapé très fort et on a quand même un peu subi ce match-là. Alors Colomiers, c'est un profil différent mais c'est une équipe tout autant dangereuse avec des profils de joueurs un peu comme les nôtres. Une équipe très dangereuse sur toutes les lignes. Oui, c'est vrai. On a pu le voir déjà au match allé quand ils sont venus à Chancy. On a gagné ce match à l'arraché avec un point. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui est très dangereuse, qui adore jouer au ballon, un peu comme nous d'ailleurs. Et qui a quand même pas mal de densité aussi, que ce soit devant ou derrière, avec pas mal de vitesse. Donc voilà, à nous de mettre les ingrédients nécessaires pour essayer de les contrer au mieux. Alors pour terminer rapidement, tu as un petit mot à adresser à une très bonne amie à toi qui a appris une bonne nouvelle cette semaine. Oui, voilà. C'était un peu mon collègue de chambre la saison dernière quand on faisait des déplacements. Donc voilà, un petit mot pour Fabien Sanconi. Et puis pour le féliciter. Pour ça, c'est les premières sélections d'équipe de France contre l'Italie samedi. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup et très bon match à toi, Victor. Merci.